Yo les gens j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist Musique 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 Comme je vous l'ai dit en ce moment je suis un peu en galère en termes de vidéos Je sais pas trop quoi faire mais je sais que très souvent En DM on me demande quelle est la prochaine paire que je compte acheter Alors je me suis dit que j'allais tout simplement faire une vidéo Wishlist pour vous résumer tout ça, enfin toutes les paires Que j'ai envie d'acheter c'est pas sûr que je vais Les acheter du coup mais c'est des paires Qui vraiment me font rêver quoi, c'est une wishlist Spéciale paire chère en fait pour le coup c'est vraiment Des paires extrêmement chères, j'ai pas envie de choquer Ceux qui s'y connaissent pas, je sais que surtout en France L'argent c'est très 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 tabou Donc je vais pas donner les prix mais si vous êtes curieux Allez voir sur internet et vous verrez la fourchette C'est énorme, c'est catastrophique, c'est horrible Enfin franchement c'est n'importe quoi La première paire chère que je voudrais c'est la Jordan 4 Off-White, enfin vous savez Vous savez comme moi que C'est n'importe quoi, de base je vais pas vous mentir C'est surtout la silhouette qui m'a intéressé parce que j'ai pas De Jordan 4, j'en ai aucune, la couleur je la trouvais Vraiment banale et je ne comprenais pas pourquoi Elle fonctionnait aussi bien toute la hype qu'il y avait autour Bon forcément c'est déjà Off-White donc ça marche Mais je trouvais la paire vraiment basique et je trouvais Ce beige, enfin cette espèce de couleur un peu Beige jaune, enfin c'est assez particulier Comme couleur, je la trouvais simple en fait, je la trouvais banale Et je me disais qu'au printemps certes ça pourrait bien passer Mais dans les autres saisons C'est compliqué, donc j'étais pas trop intéressé Et au fur et à mesure à force de l'avoir etc Vous connaissez comment ça fonctionne, vous savez, je pense que j'ai été Un tout petit peu influencé, bon je peux pas m'en cacher Du coup j'aimerais beaucoup cette paire, j'ai quelques idées De tenues avec qui pourraient vraiment bien rendre Mais c'est pas ma priorité, c'est pas la Première paire que j'aimerais avoir, y'en a d'autres avant Comme la Dunk Bell & Jerry's Alors celle-ci, pfff, oh la la Elle a trop 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 de couleurs Pour vous dire je la trouvais vraiment vraiment laide Je crois que ça fait au moins deux wishlist que je vous parle de cette paire mais Je peux toujours pas me permettre de l'acheter parce que, enfin de toute façon Comme je vous ai dit, c'est des paires ultra chères, c'est abusé C'est n'importe quoi Coloré, si il faut être simple, j'ai déjà une Dunk J'aime bien comment elle rend, c'est assez facile à porter Les Dunk en fait, c'est des chaussures assez simples Mais le coloré vraiment il me rend ouf en fait, c'est trop, il est trop trop beau J'ai parlé à plusieurs personnes de cette paire, ils m'ont dit que la paire était dégueulasse Bon c'est pas grave, c'est moi qui vais la porter si je l'achète Donc y'a aucun souci là-dessus En fait d'un côté c'est bien, ça me met des défis, j'aime bien me dire que les gens Trouvent pas une paire belle et après c'est moi Qui la fait kiffer genre tu vois Ou qu'on me dise au moins l'outfit est stylé avec cette paire Alors que de base ils aimaient pas la paire, c'est cool J'aime bien, après c'est encore une paire de Jordan La Jordan 1 Retro High Fearless Bleu et rouge, c'est pas des couleurs que j'aime trop Ensemble de base mais je trouve que là Ça rend ultra bien, j'ai vu un petit ensemble noir Avec des petits détails bleus et rouges sur Fashion Nova Ça sera top 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 si j'arrive à la choper Ça serait plus une paire comme ça que je prendrais en premier Je pense parce que c'est la moins chère du lot Mais à voir à voir, surtout que là c'est pas trop la saison des Jordan High Donc on va voir Mais on garde ça encore en tête La Sakai LD Waffle White Nylon Je suis pas un grand grand fan des vapeurs waffles Je les déteste moins qu'au tout début Mais je suis pas non plus ultra fan Comme beaucoup le sont Je trouve la silhouette vachement compliquée à ceci en fait Je trouve que ça fait directement un gros pied Les vapeurs waffles c'est pas trop la priorité Moi je suis très bien avec les LD Waffles Donc celle-ci en fait elle ressemble beaucoup à une autre que j'ai Qui s'appelle Wolf Grey Sauf que celle que j'ai elle a des détails de blanc et de gris La White Nylon elle est toute blanche Peut-être un peu crème Genre un gris très 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 clair Blanc Je sais pas exactement mais je veux pas dire de conneries Donc je pense que c'est tout blanc De toute façon vous voyez la photo vous pouvez vous faire une idée La cinquième paire sur 6 Enfin sur 7 plutôt que je veux C'est la TN OG Purple Cette paire je pense qu'elle est là depuis ma toute première wishlist C'est trop Ouais j'ai toujours pas réussi à me la choper Mais ça ne saurait tarder c'est pas du tout ma priorité Mais ouais j'aimerais vraiment les avoir en fait Je voudrais que je les gagne Sauf que je pense pas que quelqu'un organisera un giveaway Pour gagner ses paires tellement elle date en fait Plus personne n'en parle Plus personne ne les veut Je fonctionne pas en fonction de la hype en fait S'il y a des jeux sur hype qui sont intéressants Je vais essayer de les choper Certes Maintenant je me focalise pas là dessus quoi Tu vois il y a des paires anciennes que je peux toujours vouloir Et là pour le coup c'est ça Mais ouais du coup il va falloir que je les paye moi même Parce que Il y aura certainement pas de giveaway là dessus Et j'aimerais la blue aussi Bon je vais vous passer les détails C'est plus C'est du coloris quoi en fait C'est juste une différence de coloris On passe directement à la dernière paire Roulement tambour C'est une paire que je trouvais dégueulasse à la base En fait en y pensant je l'ai descendue en story Et là comme un gros hypocrite Je suis en train de vous dire que je la veux Alors Je suis stressé La Dunk Low Grateful Dead Beers Opti Yellow Alors oui on dirait un peu une paire qui a de la fourrure Mais je la trouve magnifique Maintenant seulement parce que Je l'ai vu porter plusieurs fois on va dire Je l'ai vu porter plusieurs fois Je la trouve de plus en plus intéressante Et au final le jaune c'est ma couleur préférée Faut pas oublier Et c'est matché avec seulement du bleu Donc ça peut passer facilement avec un petit jean En été surtout je pense que ça peut être top Même si la partie un peu Fourrure de la paire c'est perturbant Ça va pas trop avec l'été Mais je la trouve très très belle Par contre je maintiens ce que j'ai dit Sur la laideur de cette paire Pour ses consoeurs La verte et la orange Je les trouve toujours aussi laides Y'a pas de soucis Enfin quand je dis laides C'est pas laides C'est juste que je les trouve trop difficiles à porter Donc elles ne m'intéressent pas Mais la jaune maintenant j'ai dans mon viseur Voilà les gens Donc la vidéo est terminée Ma vidéo wishlist Paires ultra chères est finie Donc oui ce sont les seules paires hors de prix Que j'ai vraiment envie d'avoir Je suis en train d'économiser en ce moment Pour en choper une Je vous ferai un unboxing si j'arrive à la choper De toute façon je vous dirai sur Insta N'hésitez pas à aller me trouver sur Insta C'est là que tout se passe Franchement si vous êtes arrivé jusqu'à là dans la vidéo Ça me ferait trop 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 plaisir Si vous me faisiez un top 5 des paires Que vous voulez absolument avoir Des paires chères ce serait mieux Pour rester dans la thématique Moi je vais commenter votre wishlist Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous voulez acheter Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Euuuh A la prochaine pour une prochaine vidéo Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Je peux pas dire à bientôt parce qu'on sait pas Mais je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Je vous souhaite de bien vous porter TCHOOUS Sous-titres par Jérémy Diaz